Bonjour Madame Nadine Verschatt, vous êtes une des victimes du bateau Le Diola, est-ce que vous pouvez vous présenter beaucoup plus pour nos internautes ? Bien sûr, donc je suis Nadine Verschatt, j'ai perdu ma fille de 20 ans dans le bateau. Elle était venue avec sa meilleure amie d'enfance, elle se connaissait depuis la maternelle et elles ont pris le bateau, elles rêvaient de faire l'Afrique. Et elles sont arrivées en Casamance où c'était bien bordé dans un village en Casamance, près du Cap Skérine. Elles ont passé de merveilleuses vacances avant de reprendre le bateau, sans savoir que ce bateau n'était pas navigable. 20 ans après ce drame, qu'est-ce que vous retenez concrètement ? Parce qu'on sait qu'il y avait un combat judiciaire, vous avez été débouté un peu partout. 20 ans après, quel sentiment ? Un sentiment de désolation, de colère, au nom de toutes les familles de victimes. Moi, je représente l'association française, l'association des victimes françaises, 22 familles sont concernées. Mais une grande colère, le fait qu'au niveau de la justice, nous avons mis ça au niveau de l'association française, parce qu'ici au Sénégal, le président Ouad a tout simplement classé l'affaire en avril 2003, circulé, il n'y a rien à voir. Et nous, en France, on a porté plainte par rapport à où il fallait une justice. On ne peut pas envoyer à la mort 2000 personnes sans devoir réagir. Donc nous, famille de victimes, nous avons porté plainte, donc au tribunal, ça a été pris en charge au tribunal d'Evry. Nous avons fait un combat de 15 ans, de 2003 à 2018, avec des appels, des cassations, des appels, des cassations, jusqu'à ce qu'on nous change aussi les juges d'instruction, pour faire traîner, pour essayer de nous décourager. Et en 2018, le non-lieu, alors là, c'est outrageant, c'est là où on a vu que la justice française n'est pas indépendante, elle nous a donc mis un non-lieu pour us et coutumes. C'est normal qu'un boteau qui devait contenir 549 personnes, on en met 2000, il n'était pas navigable, il n'avait aucun certificat veritas, il n'avait aucune norme, et donc il y a une expertise qui a été faite par trois experts au niveau du dossier de justice française, et il y a bien 19 manquements. Il y a 150 pages que je pourrais vous envoyer éventuellement, comme ça vous pourrez juger par vous-même. Donc ce non-lieu, il n'était pas acceptable non plus. Donc nous, on a pensé que sous le fait que des intérêts économiques et politiques entre la France et le Sénégal, donc n'ayons pas peur des mots, je l'ai déjà dit en 2010 et je le répète, la France-Afrique, elle n'a pas à intervenir dans un drame comme celui-là. On avait besoin d'une justice pour tous. Donc nous, on espérait pour les familles de victimes, mais dans notre combat, c'était pour tous. On a mis notre dossier à la Cour européenne des droits de l'homme, où là, on s'attaquait un peu plus à l'État français. Eh bien, en février 2022, parce que c'est long quand même cette démarche, en février 2022, nous avons été déboutés, irrecevabilités. Alors, on se pose beaucoup de questions quand même au travers de ça. Est-ce qu'il y a une vraie justice ? Pourquoi aujourd'hui, quand il y a d'autres catastrophes ou des attentats, vous avez vu, on fait de la justice. Quelquefois, les procès durent trois mois. Maintenant, c'est même filmé. Les familles attendent. Vous savez, chaque catastrophe qui arrive, chaque catastrophe, chaque attentat, ça nous prend en plein cœur. Parce que nous, on se rappelle du parcours. Le parcours, on ne peut pas se reconstruire. Comment voulez-vous qu'on se reconstruise ? On voudrait, au travers de ça, qu'on oublie ce drame. Alors, on le banalise, on le méprise. Le premier à le mépriser, c'est bien le président Ouad, puisque l'accident est arrivé sous son mandat. Eh bien, il a tout simplement classé l'affaire, donc mépriser les familles de vitres, mépriser son peuple. Et à la suite de ça, il a, pour certaines personnes, je pense, muselé. Parce qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile. Moi, j'ai eu des témoignages, j'ai eu des personnes qui m'ont expliqué beaucoup de choses, des personnes qui ont pris le bateau, des rescapés qui ont pris le bateau, et d'autres personnes qui étaient sur le bateau et quand ce bateau était navigable. Il a été mis un an et demi en calme sous le mandat de Abdou Diouf. Et M. Ouad venait de prendre son mandat, si je ne me trompe pas, en 2002. Et il remet le bateau à l'eau. Donc là aussi, beaucoup de questionnements. Pourquoi un bateau qui n'était pas navigable, sur lequel les moteurs n'ont pas été changés, sur le fait qu'on a rafistolé, on savait que le septembre est un mois difficile, et on veut nous faire croire d'une grande tempête. Et vous savez qu'on a eu des enregistrements, à partir du moment où moi je suis venue aussi avec ma famille, on a eu des enregistrements qui jouaient aux cartes sur le troisième pont. Si vous avez l'occasion de demander à un rescapé, vous verrez qu'ils jouaient bien aux cartes. Mais le bateau a tangué, parce qu'il y avait des vagues, le vent est monté, qu'on peut avoir ici à Dakar. Vous avez vu, le vent monte, le ciel se noircit. Et on voulait nous faire croire qu'il y a eu une grosse tempête. Il y a eu effectivement un coup de vent. Sauf qu'il y avait tellement de personnes dans le garage, les bagages énormes, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Donc ce qui a déstabilisé, c'est qu'en fin de compte, la porte arrière, le joint de la porte arrière, n'avait pas été réparé. Et en plus, on avait entrouvert les hublots et la porte pour donner de l'air, tellement il y avait de monde. Faire monter 2000 personnes sur un bateau qui en contenait 549, vous comprenez que ça peut déstabiliser. Il y avait eu aussi des modifications dans le bateau. Un escalier central qui avait été fait au temps où c'était géré par les militaires. Il y avait eu une grue au-dessus. Il y avait un groupe électrogène. Donc en fin de compte, on avait, disons, modifié énormément ce bateau. Vous aviez, c'était un bateau à fond plat et il y avait des balasses. Les balasses n'étaient pas remplies comme il faut. Il y avait une balasse qui avait été accidentée. On ne l'avait pas trouvé mieux que de le bétonner. Pourquoi on n'a pas mis tout le carburant pour faire la traversée ? Pourquoi on n'a pas mis toute l'eau douce qui aurait permis de stabiliser ? Mais l'eau est rentrée trop vite dans le bateau quand il a tangué. Quand vous faites rentrer de l'eau dans un bateau, qu'est-ce qui se passe ? L'eau monte, il se retourne et il flotte. Et il a flotté longtemps. Au point qu'il y a eu un remorqueur qui est venu de Dakar. Le bateau était amarré. Les grosses amarrées étaient passées autour du bateau. On pouvait le ramener près d'une côte, que ce soit à la Gambie ou à la Foutine. C'était possible. Mais le président Ouad a préféré ne pas le faire. Et j'ai vu un papier que j'ai chez moi, bien au secret, chez moi, pas chez moi personnellement. Et j'ai une personne qui numérise tout et qui garde tout au coffre. Eh bien, il y a effectivement, c'était remorquage ou coulage, avril 2003. Alors, il faut arrêter un petit peu de prendre les familles de victimes, quelles qu'elles soient leurs nationalités, et particulièrement vous, le peuple sénégalais, où les familles sont en souffrance. On sait que le 7-2003, les autorités sénégalaises ont classé le dossier sans suite judiciaire. Seul le commandant du navire, Issa Diara, disparu durant le naufrage, est déclaré responsable. Pour vous, il y a d'autres responsables, même jusqu'au sommet de l'État sénégalais, c'est bien ça ? Mais bien sûr, puisque c'est un bateau militaire, géré par des militaires. Donc c'est l'État qui est responsable. Après, vous avez d'autres personnes qui ont leurs responsabilités, puisqu'il y a eu 9 mandats d'arrêt qui ont été donnés par notre juge Jean-Wilfride Noël. Alors au moment où il a sorti les mandats d'arrêt, il a mouillé sa chemise, parce qu'il avait bien vu que dans le dossier de l'instruction, ça permettait des mandats d'arrêt. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Le président Ouad a demandé sa mutation, et il a demandé sur tous les mandats d'arrêt internationaux que Maman Diorboy, première ministre, celle qui avait demandé à ce que le bateau soit appareillé, n'est-ce pas ? C'est elle qui en a fait. Elle avait eu l'ordre de qui ? Un premier ministre, il a l'ordre de qui ? Dans la hiérarchie. C'est bien du président. On est d'accord. On n'est pas ignorants là-dessus. Et donc le bateau a été remis à l'eau le 10 septembre. Il a failli chavirer. Et on le remet à l'eau, et le 26 septembre, on le refait partir avec 2000 personnes, particulièrement des étudiants. Moyenne d'âge, tout confondu, c'est moins de 30 ans. Donc les mamas qui remontaient, qui ont fait confiance, qui pensaient que ce bateau était réparé. Et une double billetterie. Donc tout ce que j'annonce, je ne l'invente pas. Tout est noir sur blanc. Les militaires pouvaient faire rentrer un nombre de personnes incalculables. Donc tant qu'on pouvait en mettre, on en mettait. Le capitaine du bateau ne voulait pas que ce bateau reparte. Mais ce n'était pas lui le commandant. Maintenant, je vais revenir sur le commandant Diera. On a beaucoup de questionnements dessus. On a beaucoup de questionnements. A-t-il vraiment pris le commandement du bateau à ce moment-là ? Et où est-il ? Est-ce qu'il se cache ? Est-ce qu'il a aussi, comme tous les autres qui ont un mandat d'arrêt, cette lâcheté ? Aujourd'hui, on attend d'eux quand même qu'après 20 ans, ils sortent un petit peu de leur trou et qu'ils aident les familles de victimes, qu'ils aident les enfants des familles de victimes, qu'ils aident toutes les personnes qui ont besoin de cette vérité, de cette transparence autour de ce bateau. Pourquoi on ne veut pas renflouer le bateau ? Que cache le bateau, 20 ans après encore ? Pourquoi les familles de victimes ne se poseraient pas ce genre de questions ? Aujourd'hui, on peut renflouer le bateau. On a bien sorti le sous-barin Lecour, on a bien sorti le grand bateau du Burk-et-la-Brest en Bretagne dans la Manche. Et on a bien vu qu'apparemment, il y a un trou dans la coque. Donc, c'est là où on peut effectivement mettre des mots sur les mots. Les mots, ça veut dire que nous, on a mal. Aujourd'hui, quand tu voyages, ta pièce d'identité... Je te tue, toi, parce que tu pourrais être mon fils. Bien sûr. Quand tu as ta pièce d'identité, elle est bien plastifiée, elle est où dans ta poche ou quelque part ? Si tu voyages, elle est avec toi. Donc, on est bien d'accord que tout ce qui est sous plastique conserve. Les mamans, elles avaient tout dans leur panne. Ah oui. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette volonté... Alors, c'est vrai qu'il y a des ossements, c'est vrai qu'au bout de 20 ans. Mais on peut reconnaître et on pourrait faire des mémorials pour rassembler un peu tout ça. S'il y a des effets personnels, ça pourrait effectivement... Il y en a eu des effets personnels, parce qu'on a renvoyé un sac par la valise diplomatique à une famille française qui était intacte. Et c'est quelque part ici au Sénégal, parce que M. Wad n'a jamais voulu, effectivement, nous apporter satisfaction à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, ce bateau peut être renfloué. Mais il y a une volonté de l'État de ne pas le renflouer. Est-ce que, visiblement, vous avez un message pour le président Makissal ? Ah ben, écoutez, Makissal, ça va être compliqué. Lui qui a pris le pouvoir, bien sûr. Ah oui, il a pris le pouvoir. Mais il était ministre de l'Intérieur sous le président Wad. Comment voulez-vous qu'on avance ? Comment voulez-vous qu'on avance ? Est-ce que vous croyez qu'on a de l'espoir avec le président Makissal ? Nous, famille de victimes ? Toute nationalité confondue ? C'est compliqué. Avouez, avouez, c'est compliqué. Maintenant, durant les commémorations le 26 septembre, que fait exactement l'État sénégalais ? Rien. Rien. Aujourd'hui, nous n'avons eu aucun représentant de l'État. Pour les 20 ans ? Oui. Ni de mémorial. Les autres années non plus. Nous avons eu, il y a très très longtemps, au début du drame, parce qu'on voulait un peu calmer le jeu, on va dire. Mais bon, c'était du superficiel, mais on l'a compris avec le temps. Aujourd'hui, si vous avez suivi la chose, les mémorials à Ziguinchor, première pierre posée, ça ne pouvait pas être fait pour les 20 ans ? Nous, nous avions déjà, grâce à Robert Sagnat, maire de Ziguinchor, en 2005, il nous avait octroyé près du port un emplacement où nous avions pu, nous, famille française, déposer une petite stèle. Il nous avait arrangé cette petite place pour qu'on puisse se recueillir. Au niveau de Ziguinchor, ils ont tout cassé parce qu'ils voulaient faire le mémorial. On s'est dit, bon, effectivement, ce qu'ils envisagent, c'est important. Aujourd'hui, dans le mémorial, il en faut deux. Il en faut un à Dakar, il en faut un ici, aussi à Ziguinchor. Plus de 1 000 personnes, et c'est énorme. Les casacés ont énormément souffert de ça. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais rappeler quand même que quand le président Makissal a pris ses fonctions, il a nommé un ministre de la Culture qui a repris le projet du mémorial qui était donc sous le comité pour l'élection d'un mémorial et ce comité dont Aïdira Nassardine pilote regroupait toutes les associations, c'est-à-dire celle de Ziguinchor, celle, ici, d'Idrissa Diallo, qui était président, Idrissa Diallo Péassonam, qui était le CCFV, et aussi l'association française, n'est-ce pas ? Donc, au départ, la place du Souvenir, aussi, ici, à Dakar, la première pierre avait été posée par le président Ouad, sous l'égide de monsieur Atepa, cadre casacé. On attend toujours. Et la place du Souvenir, il y a un décret en 2003. Le président Ouad avait dit que cette place était pour nous. Et qu'est-ce qu'il en a fait ? Il a fait, effectivement, deux beaux bâtiments pour les grands hommes et pour les grandes femmes. C'est très bien, mais notre place, quand même, des naufragés, elle a sa place, puisqu'il y a un décret. Non, on a été bafoués. Et alors, à Ziguinchor, là aussi, pour les 20 ans, c'est pas prêt. Pourquoi c'est pas prêt ? Parce qu'on veut pas. Parce que, quelque part, moi, même en France, en France, nous n'arrivons pas à avoir un emplacement au Père Lachaise. C'est compliqué. Je voulais en venir. En France, vous n'avez pas un mémorial aussi ? Non, non. Non, on l'a écrit aux différents présidents, M. Chirac. On a été reçus par le conseiller M. Diguet. Après, nous avons écrit à M. Sarkozy. Mais quand on sait les relations France-Afrique, nous avons eu à écrire à M. Hollande quand il est venu à Dakar. Nous n'avons pas écrit à Emmanuel Macron, puisque chaque président nous a renvoyés vers la mairie de Paris. A l'époque, c'était M. Bertrand Delanoé qui nous a renvoyés dans ses services pour le cimetière du Père Lachaise. Donc nous, nous sommes allés, famille de victimes, sur au Père Lachaise, voir les emplacements. Il y a de la place au Jardin du Souvenir. Il y a d'autres stèles. Pour nous, il n'y a pas de place. Donc là, je vais revenir sur celle de France. Il n'y a pas de place. Nous ne pouvons pas avoir un mémorial parce que sous prétexte qu'il n'y a plus de place. Or, après nous, il y a eu Charles Melchèque, il y a eu le crash du Maracaibo et surtout, la F447 Paris-Rio. Et ça, c'est bizarre. Air France, là, il y avait de la place. M. Bertrand Delanoé devait avoir de bonnes connaissances ou de bonnes relations avec Air France et ils ont eu un emplacement. Mais nous, pour le naufrage du Diola, il n'y a pas de place. C'est parce que c'est l'Afrique ? Oui, bien sûr. C'est ça que je ne comprends pas. Moi, je dis qu'il y a des intérêts économiques et politiques pour étouffer cette affaire. On voudrait que cette affaire disparaisse de nos têtes ou disparaisse ou qu'il n'ait pas existé. Ce n'est pas possible. Il y a plus de morts que sur le Titanic. Aujourd'hui, on en parle encore. Il y a plus de morts. Mon Dieu, paix à l'âme de toutes ces victimes des deux tours jumelles. Aujourd'hui, on ne fait pas des inaugurations. Ils n'ont pas une stèle pour se recueillir. Ces pays, ils ont fait le nécessaire. Et nous, en France, on nous refuse de ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas le faire en France puisqu'on ne le fait pas ici au Sénégal. Donc, on ne veut pas interférer dans les relations intérêts économiques et politiques que je nommerai la France-Afrique. Je le dénonce depuis 2010. Et je n'ai pas peur de dire qu'au nom de la France-Afrique, on ne doit pas bafouer ni mépriser ce drame de la naufrage du genre. Vous méritez, vous, parce que vous êtes noirs. On ne fait pas le nécessaire. Mais vous voyez, aujourd'hui, moi, je suis blanche. Mais on ne fait pas non plus. Parce qu'aujourd'hui, ça leur importe peu, les victimes, ça leur importe peu qu'on ait une selle où on peut se recueillir. Il y a des Sénégalais en France qui attendent. Il y a une association sénégalaise. Vous avez un mantelas joli à beaucoup de Sénégalais qui ont perdu des leurs. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, pourquoi un tel mépris ? Aujourd'hui, moi, je demande aux États d'arrêter de nous mépriser et de nous banaliser, banaliser ce drame. C'est le Titanic africain. Et aujourd'hui, vous méritez quand même que ce bateau, qui n'est qu'un symbole, mérite d'être dans l'histoire du Sénégal. Et ça doit servir aussi qu'on ne doit pas bafouer sous prétexte que vous êtes des pays d'Afrique. Moi, j'ai toujours dit dans tous mes interviews depuis le début, il n'y a pas de couleur de peau, il y a 12 nationalités. Et alors, qu'est-ce qu'on attend ? La justice, on nous a dégoûté. Mais un jour, la transparence se fera. Un jour, ceux qui sont aujourd'hui des lâches, aujourd'hui, ils vont rejoindre la tombe. Ils n'auront pas leur conscience pour eux, face à Dieu. Mais aujourd'hui, la vérité sortira un jour. Maintenant, vu tout cela, quelle est la suite que vous donnez à votre combat, vu que vous êtes dégoûté un peu partout, que ce soit à la justice, à la mairie... On va continuer. On va continuer. Aujourd'hui, je vous remercie vivement, je remercie la presse, qui nous apporte son soutien au travers de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses ouvertement, de pouvoir donner au travers de ça notre souffrance. Je pense qu'à un moment donné, on pensait qu'au travers de notre souffrance, on a perdu un être cher. C'est difficile. Moi, j'ai perdu ma fille. C'est comme si on m'avait pris une moitié de moi-même. Mais aujourd'hui, ma fille m'a fait découvrir l'Afrique. C'est un beau pays, le Sénégal. C'est mon pays de cœur. Ma fille est toujours dans les pulmades. Il y en a d'autres. Et aujourd'hui, je pense que nous espérons la relève. Aujourd'hui, les rescapés, les orphelins, reprennent la relève. Nous, en France, ce sera pareil. Mais je sais que ce soit dans 30 ans, dans 40 ans, on parlera encore de ce drame. Parce qu'on ne peut pas l'effacer de la mémoire et on ne peut pas l'effacer de l'histoire du Sénégal. Merci, Madame Berchat. C'est moi qui vous remercie énormément de m'avoir consacré ce temps pour pouvoir exprimer au nom de 12 nationalités et particulièrement pour un peuple sénégalais meurtri dans sa chair depuis 20 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada